Assalamu alaikum, soyez bienvenue sur la chaîne Fahim Al-Talimia Dans cette vidéo, je présente la troisième partie du cours chapitre 2 Travail et puissance d'une force On continue, maintenant on va déterminer le travail de la force de frottement Sur le courant de l'ehtikak On discute de deux cas Le premier cas, c'est le cas du mouvement sans frottement Si le mouvement se fait sans frottement, la réaction R est bien sûr perpendiculaire Amudia perpendiculaire Amudia sur le plan Que ce soit le plan inclini, que ce soit le plan horizontal 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 Qu'il n'y a pas de frottement Pas de frottement Pas de frottement Implique que F égale à Implique que F égale à 0 Donc, dans ce cas là R est égal à Rn Donc, on sait que Rn est toujours perpendiculaire au plan Donc, R est perpendiculaire au plan Dans le cas d'un plan inclini Ou bien dans le cas d'un plan horizontal Ou bien dans le cas d'un plan horizontal Alors, à quoi égale le travail ? Le travail Le travail De la force De la réaction De la réaction Du plan Du plan lié à R Dans les deux cas Bien sûr Parce qu'on sait que R est perpendiculaire au plan Donc, W de R De A à B par exemple Si le sens du mouvement ici Par exemple, le sens positif du mouvement Le sens positif du mouvement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici A Et ici B Alors, R et A, B Il est comment ? Est égal à R Le produit scalaire de R A, B Est égal à R R fois A, B Fois le cosinus R 1, B R, A, B Dans ce cas-là Il est égal à R, A, B Tu sais oui ? L'angle 90 Et le cosinus Plus de 90 Est égal à combien ? Est égal à 0 Donc, ceci Tout ça Est égal à 0 Donc, le travail De la force R Entre A et B Est égal à 0 Dans le cas où il n'y a pas de frottement Le travail de R est égal à 0 Parce que R est égal à 0 Parce que R est égal à 1 Que ça soit incliné ou bien horizontal Dans ce cas-là Un fait égal à ma 1 Il y a des études qui sont en train de faire la réaction de R. Et il y a des études qui sont en train de faire la réaction de R. La réaction de R est en train de R. la réaction R ne travaille pas, donc la réaction R ne travaille, l'aide est stérile, ne travaille pas maintenant on passe à l'autre cas, maintenant on passe à l'autre cas, c'est le cas où il y a frottement dans le cas où il y a frottement entre le corps et le plan horizontal ou bien incliné si le mouvement se fait avec frottement, la réaction R est inclinée et dans le sens inverse il y a le sens maintenant du mouvement et il y a un angle de frottement et son travail est résistant pourquoi R est dans ce sens-là ? parce que R est dans ce sens-là dans l'autre cas, dans l'autre cas, dans l'autre cas, par exemple si on prend ce cas ici, si on a le sens ici, voilà le sens du mouvement donc si ça c'est la normale, si ça c'est Rn, si ça c'est Rn la normale et dans ce cas-là, voilà Rt et bien sûr, si on fait la décomposition, on trouve R comme ça cette fois R comme ça et l'angle de frottement, c'est comme ça pourquoi est-ce qu'il y a frottement R ? pourquoi est-ce qu'il y a frottement ? c'est le sens du mouvement c'est le sens du mouvement c'est l'angle entre la direction de la normale et la direction de R la direction de la normale et la direction de R alors, première méthode pour calculer ou pour démontrer que le travail est résistant, négatif dans le cas du mouvement avec frottement, le travail de R, la réaction, le travail de la réaction R est résistant, négatif dans ce cas, on peut calculer le travail de R par deux méthodes première méthode, alors on sait que R, à quoi est-ce que R ? c'est la décomposition de Rn plus Rt ou bien plus F Rt ou bien F, c'est la même chose parfois, on dit que Rn plus F c'est la même chose alors le travail de R à quoi ? de A à B durant le déplacement de A à B c'est le travail de quoi ? c'est le travail de Rn de A à B le travail de Rn donc le travail de ça est égal au travail de ça plus ce travail de ça plus le travail de RT c'est bon ? les chiffres R elles sont mes ménues chouveles rn c'est chouveles rt chouveles rn c'est chouveles rn chouveles rn c'est bon c'est bon qui est également pourquoi ? parce qu'il y a les rn qui est en cours on est en cours donc sur le lien est égal à 0 quand il y a sur le lien R de A à P à quoi est égal égal le travail de la force RT de A à P voilà toujours R dans ce cas R et AP sont collinières Module entre R et SP et B, il est plus 180 à 5. L'fâle à 80, c'est plus 180 à 5. A plus 180 à 5 et on est plus 180 à 5. C'est 188, c'est 188, c'est 188. donc à tous les ordinateurs, il y a la QS RT fois AB et tu as l'assure le RT, le R, le AB, negatien travail, c'est un travail travail résistant deuxième méthode, on peut faire deuxième méthode s'il n'y a pas de question, on peut utiliser la deuxième méthode alors la deuxième méthode, on sait que R fait un angle F avec la normale donc W de R de A à B ici, ici c'est quoi ? ici A, ici B est égale est égale à R fois AB est égale R est égale à R fois AB fois le cosinus entre R et AB c'est quoi l'angle entre R et AB ? voilà R elle est comme ça voilà normal, c'est F et voilà le déplacement en P c'est quoi cet angle ? c'est celle-là et celle-là à quoi ? c'est P sur 2 c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc à quoi égale est égal à R fois AP fois cos second his puis sur deux z et fi. Et on si le cos次 suivant sur deux z et fi à quoi égale est égal à moins sunît moins sunît fi, voire le calcul trigonométrique. Donc à quoi égale, onquiera la moyenne qui est R fois AP. le travail de la force de la réaction R de AAP est égal à moins RAP et est négatif si pour cela on a dit que c'est un travail résistant s'il n'y a pas de question on va maintenant réaliser une application un exercice d'application pour comprendre bien les choses alors exercice d'application alors exercice d'application exercice d'application qu'est ce qu'il dit cet exercice exercice d'application numéro 1 on exerce sur un corps solide on exerce sur un corps solide une force F constante d'intensité F est égal à 200 Nm on est égal à 30 mètres figure 1 Alors, la réponse à la question 1 Alors, le travail de la force F de A à B A quoi est égal ? Alors, à quoi est égal ? Est égal à F par définition F fois AB C'est égal, c'est la norme de F F fois la norme de A à B F fois la cause de l'angle entre F et A à B A quoi est égal ? A quoi est égal à l'angle entre F et A à B ? Vous voyez que le vecteur force et le vecteur A à B On peut l'a weaké L'entérence F двorain ? L'ent épisode 30 C'est égal behaved et avait atteint deux Ceciant, parce qu'a la La norme de la planète est é wirklich en fait, justement, ces deux on peut essayer de réel de F et R Où vient l' Tallage des 1 F multiplié par AB multiplié par la cause de 0 La cause de 0 à quoi est égale ? est égale à 1 la cause de 0 est égale à 1 donc il reste F fois AB donc je vais relier F A à B de A à B est égale F c'est quoi ? c'est 200 N multiplié par AB c'est 3 30 mètres donc elle est égale à 6000 joules le travail de la force F est égale à 6000 joules maintenant on passe à la deuxième question on vit la deuxième question même question 9 sous R il y a des calculs de travail de la force F pendant le déplacement AB mais la force F forme un angle alpha égale à 30 degrés si vous voulez ou bien 60 degrés 60 degrés 60 degrés pardon 60 degrés avec l'horizontale donc on vit la force F c'est 1 c'est 1 c'est 1 donc donc on vit la force F c'est 1 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 on fait le calcul on fait le calcul on fait le calcul on a la première chose calcule le cosinus il est où là on va calculer le cosinus c'est le premier le premier calcul c'est le cosinus 60 cosinus 60 on ferme la parenthèse multiplié par bien est égal multiplié par 30 multiplié par 200 c'est 3000 3000 quoi 3000 joules 3000 joules d'accord s'il ya des questions posez les questions merci de nous avoir suivi et à la prochaine vidéo inchallah sur la chaîne femme ôle salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh